Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très importante. Un questionnaire a été annoncé sur la version taïwanaise, du coup la version chinoise si on préfère. Et il y a pas mal de bons choix et de bonnes nouvelles les amis. On est en compagnie de Fufu, vous le connaissez tous, je vous laisse quand même se présenter. Coucou Fufu, le bro du gacha est chaud pour Black Clover, bien évidemment. On est là, on est là. Et voilà, n'oubliez pas que le Discord communautaire de moi et Fufu est disponible dans la barre de description. Si vous êtes chaud, rejoignez-nous, on publie pas mal de contenu pour le jeu, soyez les bienvenus, bonne entente, etc. Bon, les amis, maintenant que l'intro est passé, on va parler de choses sérieuses, très très sérieuses. Il y a un questionnaire qui sera disponible dans le Discord et qui sera disponible en commentaire au cas où. Je vais vous énumérer un peu tout ce qu'il faut faire pour vous permettre de répondre tranquillement à ce questionnaire. Tout d'abord, là, vous allez mettre votre nom, votre blaze, en bas, l'adresse mail, vous en foutez, ils disent test fermé, mais vous en foutez. Et là, à partir de là, ils vont vous demander le numéro de contact. Vous mettez juste ça, Taïwan, vous cherchez Taïwan, et voilà. J'en ai plusieurs là. Vous en foutez, le but n'est pas de recevoir un message. Un message, c'est juste pour valider, en fait, le questionnaire, sinon ça ne passe pas. Là, vous faites copier-coller, c'est tout, OK ? À partir de là, c'est là où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, OK ? Là, Fufu, vu qu'il découvre en même temps et qu'il ne peut pas traduire la page, il va suivre en même temps que moi. Du coup, la première ligne, il y a toute première ligne, introduction de la fonction de balayage de niveau. Je pense que ça, c'est les skips tickets qui sont très importants. OK, augmenter le nombre de coupons, d'histoires ou comment les obtenir, on l'ajoute. C'est-à-dire qu'il faudrait plus, qu'il en faudrait plus. 340, enfin, là, il parle pour le prochain, du coup le troisième. Des niveaux spécifiques n'ont pas besoin d'être liés à des personnages limités pour jouer. Ça, on s'en fout, ça, on peut laisser parce que c'est pas mal, ça donne un petit aspect plus stylé au jeu. Pour l'appétit, 340 SSR est confirmé comme étant convoqué, échangé en un personnage qui peut être directement échangé contre le hub actuel. Oui, ça, c'est très important, on en a besoin. Le taux d'accusation de SSR match et des personnages de la saison est trop faible. Oui, oui, et oui, 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 oui. OK, ajouter de la possibilité des... Attends, je crois que j'en ai sauté quelques-uns. Oula, OK, OK. Des niveaux spécifiques, non pas... OK, ça, on l'a dit, ça, c'était le quatrième. Le cinquième, c'était les quatre SSR. du coup le sixième lorsque le donjon sera réglé il y aura une table de calcul des dégâts pour chaque personnage on s'en fout, c'est juste des détails la vue à la troisième personne à l'entrée dans la ville est ouverte pour pivoter librement et perspective très important pour la liberté de vue de vision, c'est très très important parce que là on est limité à un seul point de vue où on est automatiquement guidé à droite ou à gauche sans pouvoir changer ou sans pouvoir faire des mouvements que l'on souhaite, quand on est dans une ville et ça c'est vraiment dommage ok ajout de la possibilité de désactiver les effets de performance des compétences on s'en fout, les performances de l'animation souhaitent être raccourcies bon on s'en fout, les poules de cartes, de pages de sorciers, de livres de compétences sont séparées, devraient être séparées je pense que oui je pense que oui je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment parce que quand tu veux choper un perso et que tu droppes un skill à la place t'as le seum vraiment du coup on va enlever ça on va mettre ça après on va enlever ça lancement de la version pc c'est ça c'est ça le plus important le lancement ça c'est excellent le lancement de la version pc juste après tu peux toujours pas traduire ton côté pas vraiment ok du coup là j'enlève le truc du pc ajouter plus de compétences de coopération de liaison on s'en fout ajouter un bouton de formation à l'interface principale dans l'intérieur droit on s'en fout raccourcisser ça c'est là on est à l'avant dernier raccourcisser le processus d'enseignement des novices ceux qui n'ont pas compris c'est le truc le plus important parce que ça dure énormément avec le téléchargement mais le tutoriel qui dure 15 minutes plus le téléchargement qui dure 5 à 10 minutes selon la vitesse du téléchargement ça on va le mettre c'est vraiment très très long et ça on va enlever aussi moi j'ai enlevé ça et on va remettre la version pc qui est ici du coup voilà en traduction bon je peux pas traduire comme ça mais bon autre proposition mais il faudra faire ça en chinois mais j'ai la flemme ça ne peut pas participer envoyer et là on envoie ah oui les mails les mails bon là on va mettre ZASC et là une adresse 1000 au pif la vôtre ou le mieux une que vous gérez vous êtes sûr de recevoir un message dans votre boîte mail et du coup voilà qu'est-ce que tu penses de ce questionnaire est-ce que Bandai devrait prendre exemple sur eux concrètement ouais vraiment déjà dans la bêta ils ont fait quand même deux questionnaires on voit vraiment qu'ils veulent vraiment améliorer le jeu et ça c'est une bonne chose ça c'est une très très bonne chose je trouve ça excellent c'est vraiment incroyable du coup ton point ta petite conclusion sur ce questionnaire sur ce dernier questionnaire parce qu'on en a eu deux une game et du moins ta conclusion en regroupant les trois le truc que je retiens le plus finalement c'est peut-être la version PC la version PC ah ouais vraiment si on a la version PC je pense que ça va faire beaucoup 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 on voit rien que cette déesse par exemple qui a sa version PC c'est même d'autres jeux c'est incroyable ça aide beaucoup et même niveau de la qualité ça rend mieux exactement donc si une version PC je serais très heureux exactement et pareil le tuto raccourci pour tout ce qui est des re-rolls si on peut re-roll ouais ça serait intéressant bon là les amis je vais ajouter un choix très important amélioration amélioration des animations des invocations oui je l'avais oublié celle-là ouais c'est vrai ça serait bien non mais elle n'y est pas justement elle n'y est pas ah ouais ça serait bien parce qu'en fait les gars pour ceux qui écoutent c'est vrai quand tu invoques ça va tellement vite tu sais dès le début en une seconde si tu l'as ou pas en fait ton nécessaire donc c'est un peu dommage ne serait-ce que pour les vidéos par exemple pour nous ça aurait duré trois minutes donc c'est un peu triste donc ça serait bien de laisser un peu plus de suspense je sais pas peut-être mettre la guide de Asta là par exemple des taureaux etc puis tu vois les personnages au fur et à mesure et tu dis si t'as plus ou moins de personnages peut-être que tu peux drop il faudrait laisser du suspense je sais pas ou garder le système avec du suspense moi j'aimerais bien j'aimerais beaucoup ça serait mon avis mais bon c'est pas grave écoute simple Asta qui bat un ennemi selon la rareté du personnage il bat le gars qui a les jeux argentés qu'on voit au début qui se trouve dans l'œil du crépuscule après il bat un ennemi un peu plus fort et troisième il se fait battre ou il bat un démon et quatrième Yami qui apparaît ou Yuno qui apparaît pour assurer le perso de la bannière c'est simple il n'y a rien ça aussi ça peut être bien mais voilà faire un truc à suspense ça serait vraiment cool moi j'aimerais bien faire un truc qui te laisse un petit peu de piment tu sais quand t'invoques tu vois des animations des trucs quoi parce que là c'est direct t'as une boule qui arrive au dessus c'est jaune tu sais que c'est bon ou bleu c'est de la merde c'est yuppie ben voilà en plus si c'est arc-en-ciel tu sais si c'est deux ou plus c'est bon voilà c'est dommage on veut voir un peu plus de trucs quoi c'est ça c'est ça exactement sur cette déesse tu vois Claude tu vois Meliodas qui tape le démon t'as escaner qui peut pop tu as plein de trucs qui peuvent arriver ou l'épée de Meliodas enfin il y a plein de trucs là t'as rien c'est dommage c'est dommage donnez-nous donnez-nous à manger on veut manger s'il vous plaît exactement on veut manger voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu je vous tiendrai au courant de la bêta fermée de la sortie du jeu officiel de la sortie taïwanaise s'il y a un soft launch au cas où même s'il a déjà été confirmé on ne sait pas si dans leur programme ça a été changé mais aux dernières nouvelles on est toujours sur une bêta ouverte ou un soft launch pour l'année prochaine pour début d'année prochaine qui plus est et ça c'est un très bon point les amis je vous dis ciao et à la prochaine ce fut des au revoir bisous tout le monde tout de suite ciao